... Dites-moi, quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin, il regarde vos symptômes, vous fait des examens et des analyses pour identifier la maladie dont vous souffrez. C'est ce que je fais dans le cadre de ma thèse, mais pour les milieux marins et plus particulièrement les estuaires, c'est-à-dire l'embouchure des fleuves où les eaux douces vont se mélanger avec les eaux marines. Donc mon patient, c'est un estuaire, et je cherche à identifier les maladies dont il souffre. Ces maladies peuvent être liées au réchauffement climatique, à l'hypoxie, à différents types de pollution ou encore à la prolifération d'algues. Donc pour poser mon diagnostic, je commence par faire de la biologie. Et pour ça, j'étudie un petit poisson plat qui vit dans les estuaires, le fleu. À première vue, on pourrait se demander pourquoi lui. Il n'est pas très beau, il ne se mange pas, et il vit dans la vase. Franchement, il n'a rien pour lui. Et pourtant, il va m'être très utile, car en grandissant dans l'estuaire, il va enregistrer tout ce qui s'y passe. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pêché des flets dans plusieurs estuaires et je leur ai fait des tests, comme chez le médecin, qu'on appelle des biomarqueurs. Et connaître l'état de santé de ces petits poissons va me permettre de connaître l'état de santé de l'estuaire dans lequel il vit. En plus de la biologie, j'ai fait de la chimie, c'est-à-dire que j'ai fait des dosages de polluants dans l'eau, la vase et les poissons, des polluants qui peuvent être des pesticides, des hydrocarbures ou des métaux. Ensuite, j'ai fait de l'hydrobiologie, c'est-à-dire que j'ai suivi plusieurs paramètres dans l'eau des cours d'eau qui se jettent dans ces estuaires. Ça peut être la température, l'oxygène, le pH, les nitrites et les nitrates. Et enfin, j'ai fait de la géographie, c'est-à-dire que j'ai cherché à identifier les activités humaines qui sont réalisées autour de ces essuaires pour identifier de potentielles sources de pollution. Donc j'ai fait des mesures de surface agricole, de surface urbanisée, j'ai dénombré les piscicultures et les élevages et j'ai aussi regardé les densités de population et les proportions de milieux naturels. Et avec toutes ces informations, et croyez-moi, ça fait beaucoup, je peux poser mon diagnostic. Et donc avec ce diagnostic, je vais identifier précisément les maladies dont souffrent mes estuaires, des maladies que l'on appelle en fait des stresseurs. Et avec ce diagnostic en main, je vais travailler avec des collectivités locales et des gestionnaires de l'eau pour limiter l'impact des activités humaines sur ces estuaires et mettre en place des mesures de restauration pour soigner les estuaires les plus impactés. Le but étant de mettre en place un traitement adapté pour chaque estuaire selon ses caractéristiques, s'il est plutôt agricole, urbanisé ou industriel. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, vous savez comment il est possible d'évaluer la qualité écologique d'un estuaire grâce notamment à des petits poissons pas très beaux. Merci. 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 Merci.